bonjour à tous aujourd'hui je continue mon projet je fais faire le calcul de mon projet bien sûr dans la vidéo précédente les années de référence 2017 et l'horizon 2047 voilà le projet je vais calculer ça la longueur la longueur c'est un donné longueur et le noyau c'est un donné bien sûr le contenu par et je fais calculer ça c'est l'estimation de la population future et la consommation totale voilà 2017 voilà le fourni c'est un consommation totale actuelle de Domestic 2017 et 2047 et je fais calculer le consommation de l'équipement à long terme 2047 et consommation moyenne journalier plus moyenne c'est voilà et c'était à demande de jour de pomme voilà je vais calculer ça bien sûr la formule je vais calculer le besoin de production de jour bien sûr et je fais calculer bien sûr le début spécifique QS voilà c'est la somme de la consommation voilà et le début de routière bien sûr je fais calculer ça et je la longueur bien sûr fois le début spécifique je fais calculer le début au début j'ai calculer bien sûr le début au noeud bien sûr t1, 2, 2, 2,��, 2, 2 3 et finalement je tiens le tour de l'angle et le diamètre de recevoir bien sûr 15 par exemple je fais changer par oui par exemple la formule 13 etc mais dans ce chapitre je fais part 5 et j'obtiens le diamètre de réservoir 17 à peu près 18 et je fais entrer mon projet sur Upanet premièrement je fais rectification des unités projet projet parti faux projet parti faux projet parti faux hydraulique je fais hydraulique bien sûr unité de devis hydraulique longueur bien sûr je choisis la longueur par seconde et formule de perte de charge c'est D8 bien sûr et le nœud je fais nommer par grand R et le réservoir par grand R le tuyau par grand R et le fond par P et le van par grand V bien sûr je vais aux propriétés je choisis l'altitude d'une heure du diamètre de réservoir réservoir moi je fais calculer ça et j'obtiens 18 je fais changer par diamètre de réservoir 18 le nouveau maximum de réservoir je fais calculer et je hauteur de l'auteur de réservoir de 5 bien sûr le diamètre longueur de tailloux et par exemple 110 dans mon projet bien sûr voilà la longueur la longueur de tailloux la longueur de tailloux et la longueur de tailloux on a la longueur de tailloux et 0,015 dans mon projet voilà 0,015 dans mon projet la longueur de tailloux on a la longueur de tailloux on a la longueur de tailloux et accepté maintenant j'écris des modèles ou bien je vais afficher affichage options de schéma voilà le nœud par exemple 4 les arcs pour voir le texte voilà l'affichage je vais coucher tous accepter maintenant maintenant je vais entrer le modèle bien sûr je vais je vais entrer le réservoir je vais entrer le réservoir premièrement je vais entrer le réservoir voilà le réservoir ici maintenant 1, 2, 3, 4, 5 et 6 le contenu est 7, le 9, le 8, le 9, le 10 et le 11 et le 12 maintenant l'étaient ou par le réservoir T1 par T2 décrit par le réservoir T1 par T1 T1 par 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 T je fais N3 maintenant je fais N2 entre N2 et N4 maintenant T5 entre T4 et T5 et T6 entre T5 et T6 voilà, je fais supprimer, voilà, T6 entre T5 je fais zoom T4 maintenant je continue les taillots T4 entre T4 et T5 et entre T5 et T6 je fais supprimer les taillots T5 et T6 et T4 puis je continue le taillot T4 entre 2 et 4 voilà oups voilà maintenant je continue par T5 entre T4 et T5 je clique ici T5 voilà voilà et je continue T6 voilà j'écris ici T6 voilà maintenant je continue T7 entre T4 et T7 voilà T7 maintenant je vais supprimer T7 maintenant T7 entre T4 voilà T8 entre T7 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 entre T7 et T7 entre T7 T7 entre T4 et T8 T7 entre T7 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 entre T7 T7 entre T7 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 T6 Y T7 T8 T8 T7 T9 T6 et voilà, T9, T10 entre le 9 et le 10, voilà, et T11 entre T9 et T11, voilà, maintenant le dernier entre T11 et le 12, bien sûr, maintenant j'ai fait entrer, voilà le tableau, détaillot de longueur U2QR, de N1, T1, T2, T3, etc, et le nœud bien sûr, voilà le nœud, tableau de, les altitudes de le nœud, bien sûr, maintenant je fais entrer toutes les valeurs, bien sûr, maintenant je clique sur, me demander, N1, voilà, double clic sur N1, N1, deux altitudes, altitude 844, bien sûr, altitude 845 mètres, demande de base et ne pas donner demande de base, juste donner le localisité, 0,05, L1, bien sûr, L1, 800, bien sûr, N2, d'altitude 980, 10, d'altitude 790, 90, 62, 62, bien sûr, d'après mon tableau, voilà, 790, 61, le nœud 3, double clic, l'altitude 790, 61, 87,iki 980, 67 2, 29 1,89. le 9.5 d'altitude 770 770,01 le 9.6 d'altitude 780,59 780,59 voilà 780,59 voilà l'altitude qu'on mette je continue par le 9.7 l'altitude 780,778 voilà 1,03 le 9.8 d'altitude 770,77 on a le 9 maintenant l'altitude 670,92 670,92 670,92 le 9.8 d'altitude 670,92 670,92 le 9.8 d'altitude 670,92 le 9.8 d'altitude le 9.8 d'altitude 870,92 l'1.2 d'altitude 680,92 le 9.8 d'altitude 670,92 le 9.8 d'altitude J'ai montré la longueur de Tayo. Bien sûr on a la longueur de Tayo. La longueur est 28, 27,57. T2 de longueur 561,28,88,41. T4 de longueur 17,61. T5 de longueur 24,88. Bien sûr, voilà ma valeur. T5, 24,84. Je mets contenu. Voilà. T5, maintenant je continue par T6,99,99,15. T7, 141,61. T8, 270,38. T9, 970 de longueur 970,44. T10, 910 de longueur 910. T10 de longueur 127,127,43. T11,9,570,4. T11 de longueur 332,01. T11 de longueur 132,01. et finalement T12 de longueur 134,4 je continue par le réservoir voilà réservoir de diamètre 18 et de hauteur de lot 5, je continue 5, l'altitude 2, voilà 5 on continue par deuxième étape le QZT est 0,0015 voilà tous par le QZT 0,015 bien sûr et maintenant je vais terminer ça et je lance le calcul bien sûr on a deux méthodes pour lancer le calcul juste d'après ce symbole ou bien projet lancer l'assimilation projet lancer l'assimilation voilà l'assimilation a réussi voilà c'est à dire il n'a pas de faute je fais zoomer voilà voilà et je fais voilà c'est au milieu maintenant je fais je fais au navigateur schéma un pression et une pression voilà le vit et je l'ai au affichage légende voilà légende légende modifié les nœuds voilà je choisis par exemple ici accepte voilà maintenant je vais changer le VTS affiché affichage légende bien sûr légende modifié arc 10 voilà voilà accepte maintenant les valeurs toutes les valeurs et positif n'est pas des valeurs négatives voilà je fais zoom bien sûr je vais décaler voilà maintenant je vais modifier le diamètre de taillot rapport tableau voilà rapport tableau sélection de tableau on fait autre type de tableau bien sûr je choisis arc de réseau bien sûr maintenant je vais aux colonnes moi j'ai besoin de longueur diamètre débit et vitesse et j'ai du coucher peu charge une vitesse voilà voilà décocher décocher maintenant accepte j'ai clique ici pour fait la sélection de tableau voilà maintenant je vais au copier bien sûr copier accepte bien sûr et je vais au bien sûr mon rapport bien sûr je clique ici pour fait coller voilà voilà clique ici pour coller voilà longueur et le diamètre bien sûr maintenant je continue affiché affiché option de schéma bien sûr option de schéma affiché taille de texte taille de texte rv11 rv11 texte pour augmenter voilà le texte accepté on a des valeurs négatives et clique ici pour augmenter le schéma on a affiché option de schéma afiché option de schéma arc arc bien sûr 3, 9, 4 voilà je fais enregistrer point net bien sûr on enregistrer point net bien sûr je fais enregistrer point net pour projet 1 projet 1 je fais enregistrer point net pour projet 1 projet 1 puis je fais fichier exporter fichier exporter bien sûr le schéma exporter le schéma je clique mettre un fichier automatique accepté j'ai entré le nom du schéma le nom de projet projet 1 enregistrer oui maintenant je vais le schéma dans page vierge dans le world avec l'accueil ou insertion images je vais en bureau je ne peux pas faire enregistrer bien sûr fichier exporter fichier exporter schéma bien sûr par exemple projet projet fichier pas net fichier j'ai et clique ici et je recherche le projet voilà inséré impossible d'afficher l'image pourquoi je vais revoir bientôt bien sûr je continue maintenant je continue par tableau sélection tableau sélection des tableaux voilà sélection des tableaux colonnes j'ai besoin d'altitude bien sûr et demande de base charge et pression charge et pression voilà bien sûr accepte et clique ici je continue par copie donc bien sûr active et je continue par un nouvel feu fait bien sûr coller oui voilà je continue maintenant l'arc les arcs de tableau arc j'allais au tableau arc de réservoir type de tableau arc de réservoir colonne longueur diamètre réquisité je cocher début vitesse début vitesse et je cocher perte de charge facteur qualité état accepte clic ici pour sélectioner puis copier accept vo excel nouvel fichier coller bien sûr le contenu je continue je continue par le sens de coulmore l'affichage puis option de schéma affichage option de schéma affichage option de schéma affichage option de schéma flèche flèche de coulmore flèche de coulmore taille de flèche par exemple 12 12 voilà style de flèche ouvert accès accès voilà le flèche je fais affichage option de flèche affichage option de flèche option de schéma ouvert flèche de coulmore ouvert flèche de coulmore il donne trois voilà voilà accepté maintenant je continue le schéma graphique de pression le schéma le schéma graphique de pression rapport graphique rapport graphique sélection sélection graphique sélection graphique couche de nouveau couche de nouveau bien sûr paramètre pression accepte voilà le schéma maintenant je fais décaler affiche graphique de pression bien sûr 10 à 20 et 30 maintenant graphique rapport graphique profil longitudinal paramètres charge je fais charge par maintenant je veux ajouter 2 2 1 charge ça va maintenant je clique ici profil longitudinal et paramètres charge je fais ajouter un rapport bien sûr graphique éliminer le neuf bien sûr couche profil longitudinal charge charge graphique élevée ajouter bien sûr merci à tous merci à tous finalement vous avez